Et si, contre toute attente, Eleven était celle qui avait façonné l'Upside Down ? Hello tout le monde, c'est Dexter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Stranger Things et on va parler autour d'une problématique qui m'anime particulièrement ces derniers jours. Eleven a-t-elle créé l'Upside Down ? La question qui est soulevée ici n'est pas sans avoir une énorme corrélation avec le final de la saison 4. Donc si vous n'avez pas vu la dernière saison, ou tout court si vous n'avez pas vu la série, je vous invite sans plus attendre à quitter cette vidéo où vous risqueriez d'être totalement spoilé. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on se rapproche doucement mais sûrement des 100 000 abonnés et que c'est un objectif fou que j'aimerais atteindre avant la fin de l'année 2022. Donc si vous êtes intéressé par vous, plongez avec moi dans de multiples univers, que cela soit des univers de jeux vidéo, de séries, films et plein d'autres choses, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous êtes au bon endroit, ici on se détend et je suis là pour vous divertir. N'oubliez pas le petit pouce bleu, d'activer la cloche et on y va ! Eleven a-t-elle créé l'Upside Down ? C'est pas un petit sujet, je vous l'accorde, et il ne faut pas prendre cela à la légère. Au passage, à la fin de la saison 4, on en a appris beaucoup sur l'Upside Down et notamment sur Vecna, l'antagoniste principal du chapitre 4 et ses origines. Si vous êtes perdus avec le final de la saison 4, j'ai fait une vidéo dessus pour vous aider à mieux comprendre. Dans une interview accordée à Variety, Millie Bobby Brown, l'interprète d'Eleven dans Stranger Things révélait que c'est bien Eleven qui ouvre pour la toute première fois une fissure vers l'univers parallèle en 1979 quand elle envoie Juan, Henry Krill dedans. Elle ajoutera que c'est ce que les frères de Fur, les créateurs de la série, lui ont dit. Cependant, si cela est intéressant, cela ne nous dit absolument pas si la petite fille au pouvoir hors du commun est la créatrice du monde miroir. Au cours de cette même interview, l'actrice d'Eleven reste vague mais affirme que c'est un trop gros sujet pour qu'elle puisse y répondre en concédant que de toute façon, les showrunners ne lui ont rien dit à ce sujet et gardent bien le secret pour la saison 5. Le but de cette vidéo, c'est que je vais essayer de développer au mieux une vraie théorie pour vous montrer qu'Eleven pourrait bien être la créatrice de l'Upside Down. Alors on y va. Eleven, depuis qu'elle est née, a des pouvoirs psychokinétiques. C'est pour ça qu'elle a été enlevée à sa mère, encore bébé, par le Dr. Brenner pour qu'il puisse faire des expériences sûres et avec elle au laboratoire national Dawkins. Elle a donc été élevée, elle a grandi dans un complexe hautement surveillé sans voir véritablement la lumière du jour et le Dr. Brenner la détenait comme un lion en cage. Elle était tout sauf libre et n'était rien d'autre qu'un produit de la CIA dans le cadre du projet MKUltra. Toutefois, après 4 saisons, les effets qui découlent des expériences effectuées sur Eleven et sur ses pouvoirs demeurent encore assez floues. Il est possible, même après la conclusion de la 4ème saison, qu'elle ait d'autres capacités en plus de celles que nous connaissons. Ce qu'on a pu voir à travers la série, c'est qu'elle n'est pas pleinement consciente de son potentiel. Nombreuses de ses habiletés sont restées en sommeil jusqu'à temps que Brenner les réveille. A sa naissance, on suppose que les pouvoirs étaient là, mais ils étaient latents. Et avec un peu d'exercice au laboratoire en étant stimulée à travers de nombreuses expériences, Eleven est devenue de plus en plus forte. Cependant, je reste persuadé qu'à la fin de la saison 4, elle n'est toujours pas encore totalement maîtresse de ses facultés et n'a pas une pleine connaissance de tout ce qu'elle peut faire. Et c'est là où c'est très intéressant. A l'inverse, Vecna, Henry Krill, 1, vous l'appelez comme vous voulez, paraît totalement conscient de tout ce qu'il peut faire. Déjà, il a commencé à utiliser ses pouvoirs beaucoup plus tôt qu'Eleven et n'a pas attendu Brenner pour cela. Il a quand même massacré sa mère et sa sœur avec une facilité déconcertante. De même que la personnalité de Vecna a fortement influencé l'augmentation des pouvoirs de ce dernier. 1 a toujours voulu repousser ses propres limites et plus Brenner le bridait, plus il avait envie de se dégager de l'emprise du scientifique et de prendre son envol. Eleven, elle, est plus timide et semble avoir peur d'elle-même, de ce qu'elle pourrait faire si elle ne se limitait pas. Ajoutons à cela qu'elle est empathique, ressent des émotions et n'a pas forcément envie d'éradiquer toute l'espèce humaine. J'en parlais dans ma précédente vidéo sur Stranger Things. Vecna et Eleven ont des pouvoirs en commun, mais ils se distinguent sur certains points. Par exemple, Vecna est capable de créer des hallucinations à ses victimes, si bien que ces dernières ne sont plus capables de distinguer réalité et illusion. Eleven, elle, a la capacité unique d'ouvrir des failles menant à l'upside down, joignant les deux mondes. Un pouvoir que Vecna n'a pas. Vecna a une longueur d'avance sur onze, c'est certain. Rien ne dit que la jeune fille ne sera pas capable plus tard de s'introduire dans l'esprit des personnes pour créer chez eux des hallucinations. Car on le voit bien, même après la fin de la saison 4, elle est tout de même contrainte de se plonger dans un bain d'eau salée pour augmenter ses pouvoirs. Il se peut qu'un jour, elle n'ait plus besoin de passer par le bain pour user de ses capacités, à force d'entraînement. De même, Kali, huit, que nous voyons dans la saison 2, échappée du laboratoire avant 1979, on le suppose, sinon elle serait morte, a des pouvoirs différents de onze et de un. Évidemment, ils sont à peu près similaires, mais il y a des petites différences. Tout cela pour vous montrer que chacun a ses pratiques, ses capacités et est unique. Mais Eleven semble tout de même la plus forte de tous. Si un est très puissant, onze a encore du chemin à faire dans l'apprentissage de ses pouvoirs, mais c'est bien celle qui ira le plus loin et sera la plus puissante. Si on regarde bien, Vecna a l'air d'être au maximum de ce qu'il peut faire. Il a un plan bien rodé, il a créé le flagelleur mental et le manipule. Il a passé 4 ans seul dans l'Upside Down, à aiguiser ses pouvoirs et à gagner en puissance. Il piège ses victimes depuis l'Upside Down à distance en s'introduisant dans leur esprit, en semant le chaos dans leur tête et en les attirant dans son propre monde imaginaire, son repère mental. De là, il assassine ses victimes, les expose alors comme des trophées. Et dans le monde physique, ces personnes maudites meurent violemment après avoir lévité pendant quelques instants, les yeux révulsés. Tout cela grâce au pouvoir psychokinétique de Hun, qui n'a pas bougé d'un poil de son grenier à l'envers dans le reflet sombre d'Hawkins. Quand on prend en considération cela, on ne peut que se dire, mais jusqu'où va-t-il aller, si ce n'est qu'il a atteint à présent ses limites ? Eleven, elle, en a encore sous la semelle. Chose très importante, les pouvoirs de la jeune adolescente sont reliés d'une certaine manière à son état émotionnel. Ses capacités semblent exacerber quand la colère et la peur l'envahissent. Ainsi, pour la faire courte, ses dons se résument à télékinésie, télépathie, perception extrasensorielle, visualisation à distance, psychométrie, c'est-à-dire découvrir des informations sur une personne en touchant des objets qui lui sont associés, technopathie, c'est-à-dire la diffusion de voix de personnes qui ne sont pas présentes à travers des haut-parleurs, biokinésie, manipulation des corps à sa guise, ouverture et fermeture de portails, et résurrection. La résurrection, c'est un nouveau pouvoir qu'on a pu découvrir dans le dernier épisode de la saison 4 avec Max que Eleven ramène à la vie après qu'elle a été tuée par Vecna. On va s'attarder sur une capacité, la manipulation de portails. Comme je vous le disais, ses pouvoirs augmentent en fonction de son état émotionnel. Plus l'émotion grandit, plus elle va être forte. Le jour du massacre du laboratoire Dawkins en 1979, Eleven découvre avec effroi les cadavres de tous les enfants tués par un. La peur, la colère, la tristesse, le sentiment d'avoir été trahi par celui qu'elle a aidé et qui semblait la comprendre mieux que personne l'envahissent. Toutes ses émotions la chargent, en quelque sorte. Dans une fureur et une rage indescriptible, Eleven, qui jusqu'alors n'était pas une candidate très intéressante pour le docteur Brenner et les scientifiques, va tenir tête à Henry Krill. Repoussant ses capacités à un niveau jamais atteint, elle remporte le duel contre celui qui allait devenir Vecna. Elle puise son énergie au fond d'elle, réveillant une colère profonde qu'elle avait enfouie, remuant ses souvenirs les plus douloureux, cherchant des images en elle qui la stimulent et provoquent chez elle une rage inconditionnelle. Ajoutez à cela le traumatisme face à la vision horrifique des cadavres d'enfants qui l'entourent pour que Onze soit chargé à bloc et que ses pouvoirs à ce moment précis soient à leur climax. Elle ouvre alors, sans vraiment savoir ce qu'elle fait, une mystérieuse faille. Elle envoie un dans un autre monde par cette fissure. Et si, à ce moment précis, Eleven avait tout simplement conçu un nouveau monde ? En se nourrissant de sa rage, à cet instant, elle donne forme physique à sa colère, sa haine, sa frustration à une partie d'elle-même qui était dissimulée. Le royaume dans lequel Vecna va se retrouver n'est autre qu'une projection à grande échelle dans le monde physique d'un fragment d'esprit de Eleven. Une partie d'elle sombre, obscure, qu'il y a en chacun de nous, comme tout être humain, qui se serait échappé quand la jeune enfant propulse un. À ce moment, ses pouvoirs ne connaissent aucune limite. C'est peut-être l'unique fois où ils vont atteindre un tel niveau. Cela expliquerait bien des choses. Quand un tombe dans le vide, juste après être passé à travers le portail, les éclairs se déchaînent et le monde tel que nous le voyons paraît étroit, tel un couloir étriqué qui n'en finirait pas. On a l'impression que deux murs de rochers et montagnes se font face et sont le miroir de l'autre. Les éclairs frappent encore et encore et ils ne s'arrêtent pas. Les éclairs ne seraient-ils pas la représentation physique de la violence et de la rage d'Ileven ? Durant la chute libre de celui qui va devenir Vecna, le nouveau monde est tout simplement en train de se former. Ce sont les débuts de l'Upside Down. Les démogorgons, les vrilles, les vignes et ce nuage étrange de particules noires, tout cela provient d'Ileven. Cela est sorti d'elle involontairement. Il est évident qu'elle n'est pas la maîtresse de l'Upside Down, mais juste sa créatrice. En 1986, année à laquelle se déroule la dernière saison, elle n'a plus aucun pouvoir d'agir sur cette dimension ou peut-être que c'est possible, juste qu'elle n'en est pas consciente. La théorie est complètement folle, je vous l'accorde, mais réfléchissez, cela justifierait beaucoup de questions. Pourquoi Hawkins est touché par la malédiction de l'Upside Down précisément ? Pourquoi Eleven semble être la seule à pouvoir sauver tout le monde de ce monde cauchemardesque et surtout, pourquoi Eleven est autant lié à l'Upside Down ? Oui, c'est sûr, Vecna est devenu le maître du royaume et a un passé douloureux avec Onze. Il veut se venger et il veut éradiquer l'espèce humaine par la même occasion, fusionnant le monde normal au monde à l'envers. Mais le désir de vengeance de Vecna n'est pas une raison suffisante pour établir tous les liens entre l'Upside Down et Eleven. Si Eleven était réellement la bâtisseuse malgré elle de l'Upside Down, cela expliquerait beaucoup plus facilement pourquoi elle a établi un contact avec un démogorgon en 1983. Quand elle utilise ses pouvoirs pour localiser quelqu'un, qu'elle se retrouve dans le vide, il faut qu'elle connaisse l'apparence physique de la personne, il faut qu'elle ait une photo ou qu'elle ait déjà rencontré l'individu en question. Donc comment aurait-elle pu trouver le démogorgon ignorant tout de son aspect si elle ne l'avait pas déjà vu ou si le monstre n'était tout simplement pas une créature sorti tout droit d'une partie sombre de son esprit ? Autre élément, je vous rappelle que grâce à ses pouvoirs, Vecna a un monde imaginaire bien à lui dans lequel il piège toutes ses victimes, une sorte de prison mentale. Quand on est dedans, c'est pourtant bien réel. Les personnes emprisonnées dans ce repère mental ont pourtant l'impression d'être dans le monde physique. La frontière entre le monde dans l'esprit de Vecna et l'Upside Down est très mince. Si, toujours en conservant le postulat que Onze est la créatrice du monde à l'envers. Alors, la différence entre les deux anciens cobayes du laboratoire est que l'un n'est pas parvenu à bâtir physiquement son monde tandis que l'autre sans le vouloir y est arrivé. C'est en ça d'ailleurs je pense que Eleven est plus puissante bien qu'elle l'ignore totalement. Mes propos peuvent vous paraître insensés. Il y a probablement une part de vérité dans tout ce que je vous dis mais comme chaque théorie ça dépend de beaucoup de variables et je ne suis pas dans la tête des showrunners qui, cela se trouve, n'ont pas pensé une seconde à tout ce que je vous ai dit. Mais ça fait du bien de projeter des idées un peu déjantées comme ça. J'ai essayé du mieux que j'ai pu de vous exposer mes hypothèses en prenant tous les arguments que j'avais sous la main. Si vous aussi vous avez des hypothèses des théories à me proposer n'hésitez pas. L'espace commentaire est là pour ça. Je me ferai un plaisir de vous lire et pourquoi pas je sélectionnerai quelques-unes de vos idées pour en faire une vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos dans ce genre. Si vous voulez que j'aille explorer d'autres films séries dites-le-moi et si vous pensez à un contenu en particulier proposez-le dans l'espace commentaire. En attendant je vous souhaite une très bonne journée bonne soirée à vous si vous me regardez pendant une soirée et à bientôt c'était Dexter.